L'objectif de la rencontre aujourd'hui c'est de donner une information à l'opinion nationale et internationale sur la situation chaotique d'Expresso. Donc depuis quelques temps nous sommes confrontés à une gestion nébuleuse qui ne dit pas son nom. Donc depuis deux mois nous sommes sur un bras de fer entre la direction générale et les délégués. La direction générale a un projet de licenciement de personnel des employés d'Expresso Sénégal et surtout des employés sénégalais pour en faire les faire remplacer par des employés soudanais. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons jugé nécessaire de faire ce communiqué de presse là pour informer l'opinion nationale et internationale. Depuis qu'il a été nommé nous voyons en fait des lacunes partout là où il pose son pied pour gérer cette boîte là. Donc je pense que je vais aller vous lire un peu le communiqué presse que nous avons transmis. Donc nous dénonçons en fait la gestion nébuleuse de la boîte. Le travail d'Expresso Sénégal. Dénonce et proteste contre la gestion du directeur général Moussé Radi Al-Mamoun. Une très mauvaise gestion. Scandaleuse et gabéji. Depuis le lancement de la 4G en 2020, nous avons constaté l'incompétence de Moussé Al-Mamoun. Il est incapable de relancer Expresso sur le marché. Il manque de résultats mois après mois. Cela est inaudible pour un opérateur, surtout dans le secteur des télécommunications, un secteur porteur. Un secteur porteur, je dis, et j'insiste, un secteur porteur, je dis, de croissance. Quand les actionnaires et le conseil d'administration lui demandent des explications, ils accusent à tort la lourde charge du personnel pour cacher ses limites. Cette charge du personnel dont il parle ne fait même pas 10% des charges totales de l'entreprise. Lequel taux inclut le poids de la vingtaine de travailleurs étrangers qui ont tous un statut d'expatrié pris entièrement en charge par Expresso Sénégal avec leur famille, leur femme, leurs enfants, leur facture d'eau, d'électricité, etc. Au lieu d'être créatif et innovant, il veut licencier des travailleurs sénégalais sans motif, les remplacer par ses compatriotes. En réalité, c'est cela son véritable projet. La preuve est que les cadres sénégalais sont poussés à la sortie depuis 2021, avec 37% qui ont démissionné en suite de cela, dont les contrats arrivés à Expresso Sénégalais sont arrêtés. On ne fait rien pour les retenir et ils ne sont pas remplacés ni par le personnel existant, encore moins par de nouvelles recrues sénégalaises. A la place, il fait venir ses compatriotes et il leur fait signer des contrats de consultants qui nous coûtent encore plus cher. Comment peut-on comprendre quelqu'un qui dit vouloir maîtriser ses coûts et faire des dépenses inutiles de prestige et gabégique ? Un exemple patent est derrière nous. Le portail d'accès en est une installation derrière nous qui nous coûte aujourd'hui 30 millions et qui est une utile. Ce n'est pas normal. Vous allez vous rendre compte également, il y a juste une maison, la Maison Blanche qui est derrière vous, qui est en train d'être rénovée. Et nous, nous nous demandons aujourd'hui si la situation est dans une situation, l'entreprise est dans une situation difficile, si on pouvait aujourd'hui se permettre de faire ces dépenses-là, qui nous coûtent 50 millions. Il roule avec une voiture qui coûte 80 millions, le CEO. Son compatriote et complice, le directeur technique, a une voiture qui coûte 40 millions. Pendant que leur homologue, directeur sénégalais, conduisent des véhicules qui coûtent pratiquement à mort. Voilà, pour reprendre mon truc. Ce n'est pas normal ! Touche pas au personnel ! Pour d'un moment, nous avons décidé d'arrêter l'hémorragie et de réclamer son départ.